Il n'y en a pas beaucoup qui sont adaptés en MMO. Donc, on a remarqué ce truc-là, puis on s'est dit, tiens, ça a l'air sympa. Ça collait beaucoup, alors du coup, on s'est dit, pourquoi pas essayer ? Alors, on a commencé à y jouer, puis on s'est dit qu'on allait en profiter, donc on joue à l'occasion un petit peu, de façon à progresser, et à terme, comme ça, pouvoir vous montrer du contenu qui sera pour une fois d'un plus haut niveau. Donc, c'est concrètement le seul MMO, un des rares MMO qu'on fera, qu'on progressera vraiment avant. T'as fini ta conclusion, Dred, ou pas ? Je pense, en fait, concrètement, parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire concrètement. C'est pas un mauvais jeu, à mes yeux, mais bon, c'est pas non plus le truc du siècle. Ça pourra vous occuper, après, c'est vraiment, si vous n'avez pas envie de faire autre chose, des trucs comme ça, puisque c'est sûr que si vous avez plus d'intéressants, vous n'hésitez pas à passer dessus. Événements, quand même, événements, parce que c'est quand même le premier MMO depuis plusieurs tests qu'on teste où il n'y a pas de problème avec la voix d'Adrette ou de problème avec l'enregistrement, c'est le test parfait, pour une fois, ça me change un peu, tiens. Il faut que ce soit sur un jeu qui n'est pas terrible. Oui, c'est ça le problème. Et en même temps, je ne crois pas que... Non, Adrette, tu n'as pas fait de vidéo de ton côté, donc du coup... Non. Alors, en même temps, c'est parce qu'il n'avait rien à montrer, tout ça. D'habitude, Adrette a toujours un truc à vous montrer plus intéressant que je n'ai pas remarqué. En fait, grosso modo, tout ce qu'il avait à montrer, Nassbord l'a fait, en fait. Voilà. Ou alors, il pouvait le montrer depuis son écran, par exemple, mon personnage qui se déplace, ou des trucs comme ça. Exactement. Donc, voilà. Avant qu'on termine, j'aimerais quand même faire une annonce importante que tu as dû probablement oublier, mais on va vous l'annoncer tout de suite. Comme ça, on vous rendra impatient. Oui, on va essayer. Alors, je ne sais pas si certains de vous sont au courant, mais on va faire une petite dominette vite fait, même si vous allez avoir la réponse dans la vidéo. Il y a un jeu très attendu qui sort le 25 mars. Est-ce que c'est ce que c'est ? Tic. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas la réponse, le 25 mars sort Fear 3. Premier jeu Fear avec une coopération. Et, étant donné qu'on a quand même, même si on flippe beaucoup tous les deux, on a quand même pas mal aimé le principe de cette série. À ce moment-là, on a décidé d'un commun accord qu'on se procurerait ce jeu pour vous en faire un test. Donc, ce sera plus un bonus stage à deux ou qu'un véritable test. Mais grosso modo, vous pouvez vous attendre vers le 5 mars à ce qu'on vous mette un test de ce jeu. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut vous mettre un test ? Parce que c'est le premier Fear à autoriser une coop, Oui, une coop officielle. Coop officielle, oui, pas un mode fan-made un peu foireux. Mais du coup, c'est dit, pourquoi pas ? Oui. Et en même temps, on vous le dit quand même maintenant, le test de Fear 3 qu'on va faire, on va le faire directement. C'est-à-dire que si le gros problème avec les jeux Fear, si vous avez vu mon bonus stage, c'est qu'une fois que vous connaissez, c'est hyper scripté en fait. Puis je ne pense pas que ça a changé pour Fear 3. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez les emplacements et tout, vous n'arrivez plus à avoir peur. Tandis que si on teste sur le vif, directement après avoir installé le jeu, je peux vous dire que vous allez nous entendre flippin' le tracé. En fait, tout ce qu'on fera avant le test, ça va être de régler les délégraphiques et les trucs comme ça. Voilà. Mais concrètement, on jouera sur le vif. Voilà. Donc par contre, ça, ce n'est pas du tout prévu. Vous voyez, comme quoi, on peut en discuter. On peut discuter de trucs un peu n'importe quand. Ce que je pourrais proposer, ce serait qu'au lieu de faire simplement un test qu'on arrête au bout d'une heure, qu'on essaie de, même si on doit l'uploader en deux mois ou un truc comme ça, d'essayer de faire toute la campagne solo. Tiens, ce serait... Une épopée en fait, en quelque sorte, comme fait le Hooper. Ouais, ah tiens, ce serait... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, on va faire ça en fait. C'est bon. Voilà, donc en gros, vous aurez droit à une petite... Bon, il faudra qu'on lui trouve un autre nom parce que si on prend l'épopée, on va le piquer au Hooper, il ne va peut-être pas être tout à fait d'accord. Non, on va juste mettre jeu complet, quoi. Test jeu complet, voilà. Alors, il faut savoir rapidement qu'il y a une campagne coop et une campagne solo. Mais en gros, la coop, vous jouez deux personnages, mais il y a un des personnages qui n'est pas jouable dans une campagne solo. Voilà. C'est un truc qu'il faut savoir. Bon, on ne vous en dit pas plus. On ne va pas tout vous spoiler non plus, mais concrètement, si vous voulez en savoir plus, vous faites des recherches sur Internet. Voilà, donc... Voilà, donc on vous fera tout le jeu, enfin, toute la campagne, en tout cas, et on l'applaudera petit à petit. Donc, il faudra attendre que les parties arriveront au fil des choses parce qu'on va faire assez long. Ce n'est pas une vidéo d'une heure. Il ne faut pas s'y attendre. Et vous aurez, du coup, toutes nos réactions sur le vif. Donc, les cris de fillettes qu'on poussera à la moindre apparition, les énervements... À part les coupures dues au neveu. Oui. Donc, voilà, on va... Je pense que ça ne peut plus, parce qu'on a une heure de test, là, du coup. Oui, donc, voilà. Moi, je finis encore sur un dernier truc, voilà. Histoire de faire la conclusion ultime. Pour qualifier ce... Comment il s'appelle déjà ? Bah, voilà, j'ai déjà oublié son nom, Olybiste, voilà. Pour qualifier ce Olybiste Online, voilà, c'est un trombone. Voilà, c'est le trombone que vous prenez pour vous occuper les mains pendant 10 minutes pendant que vous vous faites chier au bureau, quoi. C'est ça. Rien de plus. Franchement, si vous faites quelque chose à côté, ce sera très agréable à jouer. Si vous vous concentrez uniquement sur le jeu, vous allez très vite vous faire chier, quoi. Et on le rappelle encore une fois, c'est pas... Notre avis ne concerne que nous. Voilà. Ne commencez pas à nous insulter, parce que de toute façon, maintenant, les commentaires, on les valide. Donc, si vous vous laissez des commentaires pour vous insulter, pour nous insulter, pardon, les commentaires ne passeront tout simplement pas. Donc, voilà. Si vous avez un avis négatif et construit, franchement, on laissera passer. Oui. Si vous avez un avis contraire d'autres et que vous argumentez, et que vous nous dites pourquoi, on le laisse passer, ça, il n'y a pas de souci. C'est clair que si vous nous dites dans votre commentaire... Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Non, c'est clair que si vous nous dites dans votre commentaire, « Ouais, vous êtes des sales cons, des putains de connards, là, vous ne savez pas ce que vous testez, ben là, on ne pourra pas passer. » Par contre, si vous nous dites, « Ouais, non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que, par exemple, vous pouvez faire ça, 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 ou ça, c'est un avis négatif, mais construit. Donc, du coup, on le laissera passer. » Sur les commentaires de Street Gears, toutes les personnes qui ont voulu nous expliquer, nous dire « Voilà, il y a un PNJ pour acheter les tricks, des trucs comme ça. » Si on avait voulu, on ne les aurait pas laissés passer, comme ça, ça aurait donné l'impression qu'on avait raison. Oui. Ce n'est pas le but. Par exemple, il y avait un commentaire encore récemment que j'ai viré dans la boîte de validation. En gros, le mec nous sortait « C'est quoi le pire ? Le jeu ou vous ? Vous êtes vraiment des grosses merdes ? » Oui. Concrètement, le commentaire c'est limité à ça, et les trucs comme ça, on ne lui laisse pas passer. Quel intérêt, quoi ! Franchement, c'est juste insultant, quoi ! Voilà, vous pensez qu'on est des grosses merdes ? Ouais, ben, attends, on s'en fout complètement. En fait, vous pensez qu'on est des grosses merdes, mais qu'en plus, on va laisser votre commentaire ? Là, vous êtes vraiment con, hein. Si on a un commentaire où on nous explique pourquoi la personne n'est pas d'accord, quelque chose de construit, pourquoi elle n'est pas d'accord, ce qu'on a raté, ce sur quoi on s'est trompé, là, ben oui, c'est constructif. Parce que du coup, nous, déjà, on remarquera où on s'est planté, et, bon, c'est ça, pas forcément récurrent, mais il peut arriver qu'on retourne vite fait s'il est encore installé vite fait dans le jeu pour vérifier et se rendre compte qu'effectivement, on s'est planté. Voilà. Ou alors, ça peut servir pour les personnes qui regarderont la vidéo et qui jetteront un oeil au commentaire, ou alors nous, qui mettrons une annotation après pour... parce que c'est déjà arrivé selon certaines informations qu'on nous donne ou qu'on trouve après. Exactement. Mais, concrètement, voilà, si après, si vous faites ça juste pour insulter, ben, concrètement, vous attendez pas à ce que votre commentaire soit publié, quoi. Ça, c'est clair. Bon, donc, concrètement, au Libiste, on va pas y rejouer. Moi, perso, dès que je vais arrêter la vidéo, il va être désinstallé aussi sec. Donc, voilà, j'ai vraiment pas envie d'y jouer à ce truc-là. C'est même pas un mauvais jeu, mais c'est pas un bon jeu non plus, quoi. Je veux dire, il est vraiment à la limite. C'est vraiment le pire pour moi, quoi. Autant un jeu peut être bon, autant un jeu peut être mauvais, mais là, c'est juste un jeu moyen. Et un jeu moyen, c'est un jeu chiant. Un jeu mauvais, vous pouvez encore l'insulter puis trouver sa faune de l'insulter tellement c'est mauvais. Un jeu bon, vous y jouez parce qu'il est bon, mais un jeu moyen, vous pouvez même pas l'insulter, parce qu'il y a autant de bons que de mauvais. Puis au final, c'est juste chiant, quoi. Donc... On vous trouve un peu entre deux os, en fait. Voilà, on a le culant de chaises et puis... On sait pas trop où s'asseoir. Donc, voilà. Si vous aimez le jeu, tant mieux, jouez-y. Si vous aimez pas, jouez-y pas. Mais laissez-nous des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je laisse le mot de la fin à Adrette. Le mot de la fin, pas grand-chose à dire de plus, puisque du coup, tu as dit pour l'abonnement. Oui. On peut vous annoncer le jeu de la semaine prochaine. Si je me souviens bien, on avait dit qu'on reprendrait sur le dernier FPS DJ. Oui. Je sais plus son nom. La semaine prochaine, vous aurez le test de Soldier Front, qui est le dernier FPS que nous propose DJ. Alors, dernier, pas dans le sens en date. Oui. On le sent, c'est le dernier de la liste. Oui. Donc, c'est le dernier FPS de chez EG. Et donc, on verra bien ce qu'il donne. D'ailleurs, je dois quand même avouer un truc. Je dois quand même avouer un truc. J'ai assez hâte de sortir de la gamme EG. Ça commence à me saouler un peu. J'ai envie de passer sous d'autres éditeurs. Donc, vivons qu'on est fini. J'ai affaire à la gamme EG. Donc, bon. Voilà. Si tu veux déprimer un peu, il nous reste un, deux, trois, quatre, cinq et six jeux à faire. Oui. Encore un mois. Merci pour la déprime. Bon, bref. Allez, ciao, Audrey. À la semaine prochaine. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501